wait a minute on a fait une semaine on s'est pas encore vu bon là je viens de rentrer je vous assure que le mois de décembre sera un mois tellement et en plus en dehors de cela je l'avais prévu depuis l'épisode 1 will do leave oh la la limite demi-finale quand même c'est la demi-finale lâchez moi 2500 likes c'est comment lâchez moi 2500 likes vite yo la famille c'est perry de zès prince prise alors on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de bachelors et c'est la demi-finale oh la la will do leave je suis prophète appelez moi francis tatou je suis prophète depuis l'épisode 1 je vous l'avais dit je vous l'avais dit que will do leave arrive en demi-finale zeynab pourquoi je l'appelle encore zeynab beniel will do leave et darte à la fraise j'avais quand même eu un bon pressentiment par rapport à elle et les voilà elles sont en demi-finale qui va partir je ne sais pas parce que là toutes les trois ont vraiment 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 beaucoup de potentiel alors n'oubliez pas de liker et de commenter et de partager je vous ai dit 2500 likes cette fois si c'est la demi-finale quand même alors trêve de blabla bachelors épisode 9 let's n'oubliez pas de vous abonner sur mon instagram ce matin samira est la première à présenter une personne qui lui est chère à claire ça va aujourd'hui on va faire du chez vous avec mon cousin donc aujourd'hui on le fera à trois très bien elle a des inspirations bizarre karaoké shopping à trois tu vas apprendre à connaître et puis lui vient en costard il manque la cravate mes costumes fleurs roses ici c'est comment on voit ton cousin et manu et manu c'est les bien dredeloxé il a l'air posé même là le français là au fait j'entends son français c'est un peu similaire à celui de qui ça celui de samira bon là au moins on va confirmer que les français que samira nous lâche tout le temps tout le temps là ça a une origine et la personne qui est proche de moi pouvoir discuter les sujets me concerne et manu c'est un de mes meilleurs amis aussi maintenant c'est quoi au fait c'est cousin mère ami maire ami cousin bien c'est meilleur ami dans la cousine zone je n'ai pas vraiment d'impression particulière quand je le vois maintenant ici on dit cousin là bas il a dit oh non c'est mon meilleur ami bon ok je comprends j'ai aussi ma cousine blessing elle là c'est ma meilleure amie c'est un pas ma cousine c'est ma tante j'ai pas envie de commencer à expliquer les liens parentés chez moi vous allez avoir mal à la tête je vais faire des essais âge les yeux et tout j'aime bien qui va pé bon oui parce que là elle fait les shopping bien c'est le windows shopping la défi la ligue il ya certaines filles moi qui m'énerve mais il ya certaines filles qui qui m'énerve vous entrez dans 163 magasins différents pour qu'à la fin d'acheter seulement une paire de chaussettes triperie et après ça vous rentrez même à la maison vous êtes fier où j'ai fait du shopping dans 174 magasins différents tu as essayé les tenues au bas au bas au bas tu entres dans la rabine de séhage tu prends même selfie pour qu'à la fin tu puisses rentrer à la maison avec paire de chaussettes triperie un combo arrêtez ça vous s'agissez les habits des magasins quand moi personnellement quand je vais dans un magasin je regarde avec les yeux les jours où j'aurai l'argent pour aller acheter les habits c'est j'entrais j'achète je sors allez les yeux 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 là comme ça tu vois j'ai des habits comme ça devant ma grand-mère elle va délivrer sa main là-bas c'est fini vous êtes prêts c'est une première dame tu m'as ôté les mots de la bouche donc je vais essayer la prochaine tellique et toi aussi tu vois all right all right tu viens à peine dans tout l'épisode comme ça là c'est quoi ça c'est quoi ça comme ça c'est quoi d'abord avec des bâtons la qui double qui va acheter elle fait qu'entrée sortir entrée sortir d'huile d'olive qui va acheter ses cousins blocs les nards ou vraiment le gros ça ton cause fort merci d'avoir dit ton cause parce que là je viens de me rappeler d'un truc dans les commentaires de l'épisode passé parce que j'ai enlevé les drapeaux de congo de la rdc kinshasa les gens commentaire viennent samira elle est du congo mais c'est du congo brasa je sais que c'est congo brasa mais elle même elle avait dit quoi qu'elle est moitié congolaise du brasa moitié congolaise de kinshasa et en plus en dehors de ça elle-même rappelez-vous dans l'épisode 2 elle était partie cuisiner elle avait même dit que le héros là c'est le héros c'est héros et rouler ou la nourriture là qui claque et manger là j'ai oublié c'est quoi elle a donné le nom de cette nourriture là comme on l'appelle au congo brasa et comme on l'appelle chez nous en rdc elle a bien dit qu'elle était moitié congolaise de brasa et moitié congolaise de la rdc donc s'il vous plaît en commentaire là les gens qui viennent aller du congo brasa donc arrête de commencer avec les drapeaux parlons d'abord de toi et samira je me suis devenu très proche la brutalité je vois un potentiel partenaire futur est-ce que tu penses que toi ton quotidien concorde avec elle son quotidien à ma paille et son activité son taf c'est un peu je suis pas jaloux est-ce que tu la vois dans un couple ou son conjoint futur pourrait la dévier personnellement non je ne la vois pas si elle arrête c'est parce qu'elle aura envie d'arrêter c'est vrai parce que le travail de samira c'est apparaître dans les clips extrait elle fait bien son travail c'est juste une personne qui apparaît dans les clips clive cherche vraiment à être posé posé beaucoup beaucoup là la chance pour laquelle brock lesnar peut faire bien le huile d'olive c'est par rapport à son travail parce que lui il a un travail un peu trop sérieux sérieux le cultivage le quai h des noix des palmes la fabrication de l'huile toi d'abord clive tu fabriques l'huile et tu auras une huile à côté de toi tu ne vois pas qu'il ya un lien huileux donc clive j'en choisis un peu bien la connexion va être tellement huileuse entre vous donc vous tous c'est dans les huiles ça va glisser votre relation peut-être dans un élan d'amour pour mon chéri tu peux le faire ça dépend comment toi tu joues tes cartes est-ce que elle le fait parce qu'elle aime le faire si c'est si constatiel ça pourrait facilement être modifié ah c'est chaud c'est chaud moi la famille que je conçois je me vois difficilement en train d'expliquer à mes enfants de ma femme à 15 ans demain tu expliques attendre tu dis que maman fait quoi là va être dans ce mec y'a la 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 clive a raison la clive a totalement raison qu'on ne se le cache pas là il a raison et huile d'olive j'avais j'ai déjà prophétisé que tu arrives en demi-finale bon même si c'est pas un souci au moment ma prophétie a été réalisée en sortant de ce date je suis un peu dans la certitude elle la ciel en voie seulement quelqu'un de sa famille si c'est fini oui nona elle elle va même aller en finale elle l'a moi je l'avais senti d'aller en blague en blague a là elle va aller en finale vous allez voir bonjour madame bonjour monsieur alors je te présente ma grande soeur elle elle amène sa grande soeur elle va aller en finale on peut se tutoyer qui est le bachelor je suis me connaît entreprenant j'ai fait de l'agriculture c'est là qui pourrait être une mère pour mes enfants et surtout mais pour toute ma famille il a le même discours depuis l'épisode 1 on dirait qu'il avait déjà écrit ça une fois là il a commencé à dire ça toute la nuit je recherche une femme sera la mère de mes enfants pas seulement la mère de mes enfants mais la mère aussi de ma famille la répéter ça 73 mille neuf cent quatre ans trois fois j'aimerais que vous n'êtes plus mini te fasse combien de gosses c'est devenu une machine c'est une machine ou bien c'est une machine à faire des enfants tu peux pas dire non qu'elle te fasse combien d'enfants non tu veux avoir combien d'enfants avec ta femme je veux qu'on puisse avoir tel nombre d'enfants pas je veux qu'elle me fasse donc toi tu seras là c'est vraiment comme ça là et puis elle commence à produire des enfants c'est devenu une machine si moi je suis né avec Nona par exemple et je me dis on est en 2023 2024 à la même date on doit s'arranger à ce que tu sois au Cameroun toi tu vois ça comment tu peux laisser un laps de tout entre ton fait bébé va et vient elle vient en visite mais tu vas en visite mais vous donnez peut-être six mois on pourra de terminer ses études et venir s'installer en Afrique et si tu penses qu'en 12 mois quelque chose qui est faisable je pense wignonia 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 tu étais dans la bonne voie c'est ta soeur qui entend de te vendre ta soeur qui entend de vendre ta qualification en finale il faut jamais donner des réponses oui c'est faisable non c'est même pas faisable il y a d'abord beaucoup de facteurs qui entrent en jeu il faut d'abord que tous ces facteurs là se réunissent avant maintenant de commencer à penser à être ensemble ou bien de commencer à penser à je sais pas moi à vivre ensemble ou rentrer au Cameroun et en plus de ça elle étudie même moi je pensais qu'elle étudie j'ai pensé qu'elle faisait ses études dans l'Afrique mais quand même wignonia ta dada là bas elle est en train de vendre ta qualification pour moi c'est sûr que tu es déjà en finale mais si elle continue à te vendre comme ça là tu vas être éliminé comme dans des blagues blagues tu rassures pour rien faut pas rassurer c'est pas toi wignonia c'est pas à toi de rassurer live réberta on dirait non d'un caractère d'amarima et comme ça se passe avec les autres fâches mamma et mamma et mamma et mamma ah wignona ta soeur est en train de te vendre oh rappelez vous dans l'épisode passé je vous ai bien dit dating faut pas le dating faut pas à éviter le plus gros dating faut pas à éviter c'est de parler des autres filles de la maison le cousin de huile d'olive qui n'a même pas mentionné comment sont les trois les deux dernières filles avec wignona dadako et coraco jicha elle est en train de vendre ta qualification en finale c'est bizarre mais je suis sûrement que wignona sera qualifiée bon parce qu'elle en tout cas elle a tous les potentiels possibles honnêtement avec les autres filles ça se passe trop bien dit la vérité beaucoup de bijoutages ont été fait d'un côté très bien ok Winnie est de plaques physiquement ton genre de femme physiquement mais c'est quel genre de question ça tu penses que si c'était pas son genre physiquement elle allait même arriver à la demi finale sa soeur est non 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 sa soeur est en train de la vendre pardon nous ici on s'en fout complet on s'en balai lé lé parce que si t'as fait ça t'as boqué on s'en balai lé lé et moi j'ai toujours eu des... donc elle remplit les critères en même temps oui aujourd'hui j'ai décidé de te présenter à ma meilleure amie Clive je te présente Fatima ma meilleure amie le gars en question il est pas si mal que ça bombastic sylénol offensive side eye meilleure amie attention hein c'est trop bizarre tu voulais aussi être bachelorette qui se cache derrière bachelorette c'est sourire ici c'est trop malaisant j'ai le content de te rencontrer c'est vraiment aujourd'hui je vous propose une petite dégustation non mais on va commencer tout doucement tu peux déjà commencer pas te présenter j'ai 31 ans je suis entrepreneur je pense que il est prêt à fonder une famille il a envie de ça en tout cas il y a des sentiments qui sont en jeu on a des liens très forts j'ai... Clive ne va jamais diriger des sentiments pour toi jamais brock lesnar le pompage qu'il a dans son corps c'est même dans sa tête c'est dans son coeur parce que c'est pas possible et les sentiments sont en jeu oui on a des liens très forts et ça énerve Zeyna ça veut dire quoi clairement en fait c'est notre main problem qu'il a encore ça fait beaucoup là non je pense que je veux actuellement c'est juste la voir avec quelqu'un qui va vraiment l'aimer comme elle est et qui va essayer de déployer ses ailes depuis devenir la femme qu'elle a envie d'être en fait on a fait une partie de shopping mon cousin il me demande mais attends là t'es en train de faire du chupon c'est qui qui va payer c'est Clive évidemment qui me dit vas-y fais toi plaisir c'est Clive qui a payé Clive a payé mais vous êtes déjà habitué ces derniers jours j'ai eu le privilège de rencontrer vos proches aujourd'hui je vous invite à me rejoindre autour d'un barbecue je vais vous présenter quelqu'un qui est venu du camo c'est ma grande soeur bonjour Mirabelle vous êtes toute belle je vais m'entretenir avec vous une par une un gros bien c'est nettement mieux franchement je préfère ça Nona qu'est-ce que tu attends si ça arrive que tu choisis alors j'aimerais vraiment qu'il soit lui-même parce que tu es toi-même oui j'ai des projets de quitter la France ou le Cameroun si possible ah quand même maintenant elle se défend bien ta grande soeur là elle t'a vendu je veux aller suivre l'homme que j'aime aussi l'homme qui te plaît ou l'homme que tu aimes je veux être honnête avec toi j'ai quelques petits sentiments bravo Clive elle est genre ah bon c'est sympa ah bon j'aime trop les gens j'aime trop les gens qui sont comme ça il te montre pas une expression de joie mais avec un mot de joie comme si je suis content pour toi ah bon j'ai l'impression que ça t'est tort que tu es dans le truc je sais pas ce qu'il s'est passé pendant le séjour elle me dit elle est tellement amoureuse j'ai peur ah 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 oui nona tu t'es vendu en te vendant allez à vendaison vendez vendavo vendez vendavo ah ah oui nona est en train de se vendre maintenant mais elle a bien commencé non 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 vendez vendavo elle maintenant la soeur de brock lesnar à partir de maintenant là son nom c'est vendez vendavo vendez vendavo non pas comme ça tu as t'aucas c C'est fini, Widona, tu vois Wignogna international Tu risques Vous savez, j'ai envie d'aller sur Instagram Juste pour voir si c'est vraiment Widona qui a été éliminé Mais j'attends d'avoir pour les autres Ah non, je respecte, je regarde pas l'épisode Parce que ça sera pour mentir aussi Je vais pas aller sur Insta, je vais rien ouvrir Je regarde l'épisode, je vais voir ce qu'il va se passer Vendée von Davon Vendée von Davon Elle maintenant partout aujourd'hui, la belle Vendée Vendavant. A partir de là, j'ai compris un peu qu'elle est. Ça s'est plutôt bien passé avec. Tu as trop oui-oui-stay. Ton oui-oui, c'était tout le temps. Tu étais oui-oui. Oui, vas-y, oui-oui. Oui, oui. Avec ton beau taxi. Nous, tu vas quitter la France pour gameroon. Oui. Sans argument. Tu es prêt à te marier avec lui. Oui. Tu l'aimes déjà. Oui. Tout, tu dis oui. Tu es devenu oui-oui. Oui, vas-y, oui-oui. Oui, oui. Avec ton beau taxi. Vendée Vendavo, maintenant, t'as cassé. Elle a compris, en fait. Vendée Vendavo. Un miracle. Ça va ? Déjà, j'aimerais savoir, quand c'est un aîné, on l'appelle par son prénom ou il y a quelque chose qu'on vient au Congo. Par exemple, tu t'appelles Mira. Écoutez l'entrée ! Elle écoutait comment elle entre dans les jeux. Oui, dans les... J'ai malvé les drapeaux. Déjà de base, avant même de dire quoi que ce soit, elle entre déjà par les respects de la famille, les respects de la grande-sœur. Le drapeau n'est pas loin. J'attends. Parce que je n'aurais pas envie d'être déçu à la fin. Puis toi aussi, tu ne m'en parles pas. Seulement, tu élimines aussi à la fin là-bas. Vendée Vendavo ! Vendée Vendavo ! Je t'appelle Yaya ou soit Yaya Mirabel. Je peux m'appeler Mirabel. Ce n'est pas comme si tu ne me respectes pas, tu vois. Sa mère est plutôt flaqueuse. Sinon, ça va. C'est un peu stressé de te parler. Et surtout, peur de ne pas être à la hauteur. Parce que je n'ai jamais rencontré quelqu'un de sa famille. Pourquoi est-ce que c'est toi la première ? Il y a plus d'affinités entre vous. C'est moi qui suis le sympa. Je suis en face d'une personne qui peut influencer... Influencer le choix ! Maman ! C'est Vendée Vendavo quand même ! Vendée Vendavo ! T'es choisi aujourd'hui. Comment tu vas gérer ton cours ? Moi déjà, ma famille, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Donc, les relations entre belles-sœurs... C'est quelque chose d'important pour moi. Je suis prête à vivre au Cameroun. Moi, je suis prête à vivre où je suis bien traitée. Prête à zune. Où je suis bien. On va d'abord commencer à se traiter bien ici avant que tu ne viennes. Voilà, tu vas la voir avec Vivi. Pourquoi pas ? Elle est 13, c'est chiant. Je suis la queen, c'est normal. Oui, oui ! Oui, oui ! Ce n'est pas comme oui, oui ! Oui, vas-y, oui, oui ! J'ai stressé, mais là, pour elle ! Elle est exigeante, oui ! Tu veux que je quitte mon pays pour venir là-bas ? Mais en dehors de ça, il faut que je travaille. Pour m'épanouir, il me faut ceci, il me faut cela. Vas-tu me supporter par rapport à ça ? S'il dit oui ! Vendée, Vendavant ! Ce sera de la meilleure belle-sœur. Mais Vendée, Vendavant ! Toi, tu veux qu'elle puisse avoir à venir comme ça, là, jusque comme ça ? Rien ! Rien ! On ne va pas laisser notre Congrès se partir au Cameroun juste comme ça, ça, rien ! U ! Tu sais quoi ta frère, comme un enfant ? J'aimerais avoir 5. Ici, ton beau-père dit IV-7. Ça devrait plus être à Clive de voir parce qu'après, c'est nous qui sommes nous plus pauvres. Moi, je suis à sa place. Elle a peut-être dit oui, même si c'est pas possible. Elle est sincère ! Elle dit la vérité ! Vous êtes toutes des femmes ! Vendée, 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 tu n'as jamais dit, je vais juste te dire oui, qu'elle devient encore comme qui s'en compte dans la fraise. Vendée, 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 on laisse notre Congolaise donner la possibilité d'arriver en finale, même si la prophétie dit qu'elle va arriver La succession des questions de Vendée, 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 elles sont un peu bizarres. Salut, ça va ? C'est toute belle. Tu as un enfant ? Tu attends quoi ? La première chose qui me vient en tête, c'est Optimis. Peut-être que je suis très joviale aussi. Très prête à faire combien d'enfants ? J'ai tombé d'accord. Sur 5. Sur 5, oui. Elle est trop posée ! La soeur de Clive ici, pardon, elle les a fait toutes paniquer. Tu as des questions ? Je voulais savoir il était quel genre d'enfant... Ça va demander ça à Samuel. Ah ! Samuel ! Ah ! Ah ! Vendée, 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 Vendée. Honnêtement, je ne sais pas, mais personnellement, on n'a pas vraiment un écart. Mais quand je dis, moi, je ne sais pas, ça, il faut demander à sa maman. Je trouve que ce n'est pas une façon de reprendre Ça l'a blessé, peignel, ça l'a blessé Mais dire je ne suis pas sa mère Ça l'a blessé, peignel Ça fait mal, hein Le truc qui est marrant, en fait, c'est que Dans ses yeux, dans les yeux de Vondé Vondavo Il n'y a aucune expression Son regard est vide Regarde là, sa mère, ok Alors, il fallait venir avec elle Zéna, elle ne panique pas Ce que je viens de voir La Gabonaise, elle est plutôt cool Elle n'est pas exigeante C'est comme la deuxième, mais après Elle est tellement sur les dossiers, mais c'est bien C'est la troisième, elle dit des choses Elle réfléchit Bachelors Bachelors Je ne vais pas enlever les drapeaux Bachelors J'allais dire pendant ce temps la vie là Mais il n'y a rien qui se passe d'un côté Pour que je puisse dire pendant ce temps la vie là Ça n'aura aucun sens, mais bon En ce moment, la vie là Je vais parler à Zéna D'abord Tu viens, on y va ? Voilà Ça va ? Ça va et toi Tu t'es vraiment sentie bousculée tout à l'heure avec ma soeur ? Je trouve qu'elle était très fermée La discussion n'a répondu à aucune de mes questions Je trouve qu'elle était très tranchante dans sa manière de l'opter Elle a retourné la question en disant Viens d'avoir la maison Apparemment, Clive connait même la façon que sa soeur est pas Elle a dû faire demander à sa maman Ces stories là Je tiens à me répéter La seule chose que je suis en train de clamer Écoutez-moi très bien La seule chose que je suis en train de clamer présentement Ce n'est pas le fait que je dois être le seul à faire des réactions sur Bachelors Non Mais c'est de donner du crédit aux personnes qui vous inspirent C'est tout ce que je voulais vous dire en fait Écoutez Je n'ai vraiment aucun problème avec qui que ce soit Que ce soit sur Youtube Moi ça ne me plaît pas que je commence à vous faire Coucou guys Et puis je commence à dire que non ça vient de moi-même en fait Et que tout le monde commence à répéter ça comme si ça vient de moi-même Ça n'a aucun sens Je donnerai du crédit à la personne qui fait coucou guys C'est à dire Beaucoup de gens la suivent, c'est Océane Alors je ne peux pas m'hasarder à faire ça s'il vous plaît Je ne peux pas m'hasarder à faire ça Que je vois beaucoup de gens commençaient à venir dire Bacha des Bacha Et s'accaparer de ça se dire que non C'est comme ça que Eux ils ont fait leur C'est trop rigolo Quand j'appelais mes lives Je vous rappelais vous L'épisode 1, 2 et 3 Je faisais des lives C'était des débriefs Maintenant tout le monde appelle ça des débriefs Et quand j'ai rassuré aux gens Que je ne fais pas des débriefs Mais que je suis en train de faire Des réactions Les gens ont changé ça en réaction Je ne vais pas trop entrer en profondeur sur ce sujet là Mais s'il vous plaît Essayez de comprendre La frustration que j'ai eu Parce que comme je vous dis Moi dans ma tête on est 50 Dans ma tête on a 50 PENIEL Bonsoir c'est pourquoi vous êtes là Et vous me dites Prince tu nous fais trop rire Je passe un bon moment avec toi Le problème c'est que tout ce qui vient de moi en fait Ça sort c'est à l'instant T Vous voyez Je ne prêchote pas Je ne parle pas regarder quelqu'un Pour que je puisse prendre ces histoires Et venir poster ça En disant Ah Bacha 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 Quoi que ce soit A chaque fois que vous repostez Le contenu de quelqu'un S'il vous plaît A chaque fois que vous repostez Le contenu de quelqu'un Ou que vous utilisez Le Pas le concept Parce que les réactions ça existait depuis longtemps J'essaie de dire Mais quand vous utilisez les mimiques De quelqu'un C'est un peu de donner Du crédit à ça S'il vous plaît Parce que moi j'avais eu une frustration Par rapport à ça franchement J'en avais ma claque J'en avais ma claque Et en plus je me suis rendu compte que Ces mêmes personnes là suivent mes vidéos Et j'avais jamais J'avais jamais remarqué J'avais vraiment pas remarqué Parce que tout Parce qu'au fond C'est ma petite amie qui est venue me montrer Me dire Regarde 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 Et moi j'étais genre Wait a minute S'il vous plaît Commencez à donner du crédit aux personnes Qui se poumonnent à créer Un bon contenu Pour Pour Leur communauté au fait C'est juste ça Moi dans ma tête On est 50 Dans ma tête ici On est 50 Je ne demande pas Je ne demande pas De ne pas faire des réactions Sur Bachelors J'ai même envie Qu'on soit même 10 à faire ça en fait J'ai envie même Qu'on soit 10 à faire Parce que On va pousser notre communauté A suivre Bachelors Et comme ça On aura encore une autre saison En fait C'est de ça dont je parle Mon Chill & Talk Je ne le fais pas Je ne le fais plus Pour l'instant Tout simplement parce que C'est en train de passer Mais Chill & Talk va revenir Et je vous annonce déjà Que les personnes Que vous avez Beaucoup aimé Dans Bachelors Vont passer dans Chill & Talk Juste après la finale En gros c'est ça J'espère que vous avez Au moins compris le message Les suspens Je n'ai pas envie On passe déjà Qui passe en premier C'était sûr C'était très sûr Dans ma tête C'est Samira Samira S'il te plaît S'il te plaît Là elle est confiante Samira Là dans ta tête C'est Will d'olive Will d'olive Will d'olive Samira Oh oui le karaoké 8ème merveille Maintenant c'est sûr 3 fois consécutivement Elle est toujours Dernière à prendre la rose 3 fois C'est toujours La dernière à prendre la rose Assure Oh Winonia Winonia International Mais quand même Des applaudissements S'il vous plaît S'il vous plaît Pour Winona Mettez une tarte Je sais qu'il y a L'émoji tarte Dans vos téléphones Mettez une tarte Pour Winona Même Winona On applaudit Vraiment tu as été Une concurrente de taille J'en veux beaucoup Pourquoi cette décision ? Simplement parce que Il a fallu faire un choix J'ai choisi de suivre Au coeur Je pense ne pas me donner Ton coeur C'est ça Oh la la C'est blessant J'ai pitié pour Winona Mais quand même Tu vas dehors Mais j'ai vraiment Pitié pour elle Oh la la Ça fait mal au coeur Donc elle mérite pas Le coeur de Notre brock Les stars internationale Tarte à la fraison Ça fait mal Oui Winona Nous sommes quand même Fiers de toi Merci pour ton parcours Mais tu vas quand même Dehors Tu vas dehors Mais c'est dehors Maman Faites vos valides Vous partez au Gabon Ah Ça fait encore plus mal On élimine la Gabonaise Et on part même Chez elle Oh la la J'ai passé un excellent moment 1500 likes Et on passe en finale 2500 likes Et on passe à la finale Et Pour la finale Beaucoup de gens M'ont demandé prise La finale fait en live Si vous voulez que la finale se passe sur Twitch En live Je vous mets mon Twitch Je vais pas faire ça peut-être chez moi Mais je vais aller quelque part où il y aura encore une connexion un peu plus rapide que celle-ci A chaîne Twitch en bas Je vais vous communiquer durant la semaine si je vais faire un live ou pas A vous de me dire Live Ou la vidéo le dimanche A vous de me dire Sinon Tiens quand même Merci d'être là 2500 likes avant la finale N'oubliez pas de commenter De partager Bien sûr de vous abonner Merci à toutes les personnes qui sont en train de rejoindre aussi Parce que ça aide énormément la chaîne Alors on se retrouve pour la finale La semaine prochaine Je sais pas Dites-moi Live En live Ou La vidéo le dimanche Ceci étant dit Ciao La musique de la outro sort très bientôt Je vous l'ai dit la semaine passée Let's get it Hey Rappé comme nous c'est pas humain Tu pourrais y laisser humain Viens rejoindre le space humain Viens rejoindre le space humain Non Rappé comme nous c'est pas humain Tu pourrais y laisser humain J'suis dans la déci J'suis dans la déci J'suis dans la déci J'suis dans la déci J'suis dans la déci